Musique Mercredi 27 août 2014, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour suivre ce journal, mais d'abord les titres. Musique La justice a fait désormais écouter le président de l'Assemblée nationale, certains membres du bureau sur Onde ont donné leur apport ce matin au terme de la réunion du bureau. Musique Les syndicats du secteur de l'éducation s'agrandissent et nouveau a été créé ce matin sur le syndicat progressiste des enseignants Cyprès. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Comme annonçait la réunion du bureau de l'Assemblée nationale a eu lieu ce matin pour donner suite à la demande du gouvernement afin d'examiner la requête du ministre de la Justice Garde de Sceaux concernant un député, précisément le président de l'Assemblée nationale. Musique 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 Un, quelqu'un qui a sa femme en prison, donc une partie de sa famille hors de l'état de lui doit aller se présenter devant le juge pour se défendre. Deuxièmement, même au plan international, la question est d'actualité dans tous les médias internationaux où, dès qu'on parle de ces affaires bébés, des bébés du Nigeria au Niger, on cite le nom de notre président de l'Assemblée nationale. Nous, les sept membres du bureau, nous avons souhaité que vraiment notre président aille devant le juge, qu'il s'explique, que la justice le lave et à partir de cela, qu'il revienne parmi nous, que nous continuons notre travail de parlementaire tel que défini par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Quant au député Mohamed Ben Omar, il a tenu à apporter quelques éclaircissements sur le sujet. Où est-ce que nous avons violé la configuration ? Qu'on nous le dise, il y a un manifestement de la mauvaise foi dans l'interprétation. Deuxièmement, quand on dit que le bureau est illégal, demain à aujourd'hui, c'est pas ce bureau-là qui a conduit les affaires pour rendre l'Assemblée, c'est pas ce bureau qui a pris les décisions, c'est pas ce bureau qui a engagé les dépenses, faire des nominations, engager un certain nombre de décisions et de mesures. Pourquoi on n'a pas dit que toutes ces mesures sont illégales ? Pourquoi le président de l'Assemblée a pris combien d'arrêtés, modifiant un certain nombre de dispositions ? Il s'est donné pour titre d'ordinateur, il a signé des dépenses, des marchés. Pourquoi on n'a pas dit que c'est illégal ? Et pourtant c'est avec la vote de ce même bureau. C'est maintenant qu'on va nous dire. Parce que deux membres du bureau sur 13 ne sont pas présents, on va dire que le bureau est illégal. Les deux sont à présent jetés tout en présageant des lendemains qui seront sans doute marqués de guéguerre entre majorité et opposition par médias interposés. Un avant-goût des hostilités a été donné par le député Mohamed Ben Omar, qui s'est malheureusement trompé d'adversaire en déversant sa colère sur les médias privés, sur un ton dictatorial ayant surpris même ses autres collègues membres du bureau. Il n'est pas à vous de nous imposer ce qu'on doit faire. Il faut arrêter, attendre d'abord que Thérèse Aït soit là. C'est clair ? Et puis juste après la décision du bureau de l'Assemblée nationale de mettre Hama Amodou à la disposition de la justice, il sont nombreux militants sympathisants du parti Loumana à converger vers le domicile du président de l'Assemblée nationale. Comme vous le voyez sur ces images, il y a une façon pour eux, disent-ils, de venir soutenir moralement leur président. Il y a donc quelques minutes, juste à deux cela, l'ambiance, comme vous le voyez, est pour la fin aux alentours du domicile du président de l'Assemblée nationale, Hama Amodou. Et puis le président de l'Assemblée nationale a adressé une requête à la Cour constitutionnelle au fin de se prononcer sur l'article 88 de la Constitution. La Cour va statuer sur la compétence du bureau actuel à autoriser l'arrestation d'un député. Suivez-le. Dans la correspondance 0045 du 26 août 2014 que le président de l'Assemblée nationale a adressé à la présidente de la Cour constitutionnelle, Hama Amodou demande à l'interprétation de l'article 88 de la Constitution relatif à l'immunité parlementaire des membres de l'Assemblée nationale. La lignée 4 de cet article stipule qu'aucun député ne peut hors session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Une requête qui intervient 24 heures seulement après celle du ministère de la Justice en date du 25 août 2014 au fin d'autoriser l'arrestation du président de l'Assemblée nationale, Hama Amodou. L'article 18 à résolution 11 du 21 mai 2012 notifie que le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni sous convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande de la majorité simple de ses membres. Considérant que l'article 88 à lignée 2 et 3 de la Constitution distingue bien du reste l'acte de poursuite de celui d'arrestation ou encore d'autres actes comme la recherche, la détention ou le jugement qu'étant en matière pénale l'obligation d'interprétation stricte de la loi n'autorise qu'aucune assimilation d'une situation juridique donnée à une autre poursuit la requête du président de l'Assemblée nationale. Par ce motif, à titre préalable, dire et juger que le bureau actuel de l'Assemblée nationale composé de 11 membres ne satisfait pas aux exigences de l'article 89 de la Constitution qui dit que le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la configuration politique de cette institution. En adressant cette requête, le président de l'Assemblée nationale voudrait simplement que la Cour constitutionnelle se prononce sur la compétence du bureau actuel de l'Assemblée nationale à autoriser l'arrestation d'un député. Et puis, les députés de l'opposition se mobilisent pour dénoncer ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, notamment contre le président de l'institution. Cette réaction de ces députés intervient après la correspondance du Premier ministre et du ministre de la Justice pour demander au bureau de mettre le président à main à la disposition de la justice. L'opposition parlementaire a tenu un point de presse ce matin pour éclairer l'opinion nationale. Un point de presse que nous résume Adam Ousmane et Sadoumi. Cette sortie médiatique des députés membres de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République rentre dans la logique de la bataille juridique que vient d'engager l'exécutif nigérien contre la deuxième personnalité du pays, à savoir le président de l'Assemblée nationale, Amah Amadou. Une bataille à travers laquelle le gouvernement demande l'arrestation ou la mise à la disposition de la justice selon les termes des uns et des autres du numéro 1 de la représentation nationale. D'autres choses que les députés de l'opposition parlementaire qualifient de putsch constitutionnel, d'où leur message. Nous pensons que l'Assemblée nationale est un cadre, est une institution, est une institution qui incarne la représentation nationale et dont la mission première est de faire la loi. Elle ne peut accepter que la loi soit violée dans son enceinte, dans son fonctionnement. Nous estimons qu'il y a manifestement une intention de violer cette constitution, il y a une intention de ne pas respecter la loi fondamentale, les lois et les règlements de la République. Il s'agit bel et bien d'un putsch, on peut l'exprimer ainsi, d'un putsch constitutionnel et en tant qu'Assemblée nationale, en tant que députée, nous n'allons pas l'accepter. Je voudrais dire que pour nous, ce n'est pas de défendre X ou Y ou d'empêcher que aujourd'hui, le député Hamad Hamadou soit devant le tribunal. Il faut que la cause soit clairement entendue. Nous voulons strictement simplement que la loi et la procédure soient respectées. C'est de cela qu'il s'agit. Si je vous relève, le procureur a écrit au ministre depuis le 16 juillet 2014, depuis que l'Assemblée nationale était en session, on pouvait naturellement envoyer cette correspondance au niveau de la peine de l'Assemblée nationale en ce moment-là et l'Assemblée nationale se serait donné les moyens d'apprécier à sa juste valeur parce qu'une demande de levée d'immunité parlementaire s'accompagne de toutes les pistes complémentaires requises. Il y a tout un dossier qu'il faut nécessairement envoyer à l'Assemblée nationale et le député lui-même, on lui donne le droit puisqu'il y a un comité à d'autres qui a mis en place pour se justifier devant ses camarades avant qu'en âme et conscience, le député ne décide de la levée de son immunité. Pour sa part, l'honorable député, maître Moussi Boubakara, demande au magistrat nigérien de rester très vigilant dans cette affaire politico-judiciaire. D'ailleurs, ou de condamnation définitive, cela suppose quoi ? Ici, on a demandé l'arrestation du député Hamma Hamoudou. Or, quand vous examinez dans le code ou le lexique des termes juridiques, arrêtez quelqu'un, on arrête quelqu'un à l'appréhendant au corps, quelqu'un qui est définitivement condamné ou qui est poursuivi. Hamma n'est pas condamné et en matière de poursuite, il est dit ceci, que la poursuite doit se faire conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en renvoyant à l'article 52. Or, l'article 52 parle de poursuite autorisée par l'Assemblée nationale. Cela veut dire conformément aux règles de levée de l'immunité par l'Assemblée et non par le bureau. Et c'est l'article 50 et le suivant qui prescrivent comment est-ce qu'on doit lever l'immunité d'un parlementaire ? Cela veut dire simplement que le bureau à l'État ne peut pas autoriser la levée de l'immunité et l'arrestation de Hamma Hamadou. C'est pour cela que je lance cet appel et je rappelle à la vigilance de nos voyants magistrats qu'ils évitent de tomber dans le jeu et de respecter leur propre loi, l'article 111 de l'Assemblée du Code pénal. Je préciserai également que, pour l'opinion, que cette procédure est effectivement une procédure simplement pénale et politique. Ainsi à entendre l'opposition parlementaire, le gouvernement nigérien a péché en adressant sa demande aux membres du bureau de l'Assemblée nationale individuellement et non à la présidence de l'institution via son cabinet. La réponse de l'autre camp dans les heures à venir édifiera davantage l'opinion publique sur cette affaire. Le président de l'Assemblée nationale, dans le viseur des autorités de la 7ème République, ces dernières heures, les choses ont évolué très vite. Une situation qui a suscité une déclaration du bureau politique de Loumana qui dénonce ce qu'il a appelé un acharnement contre son président. Le résumé avec Kassle Moumouni Barma et Ibrahim Abdou. C'est pour la première fois que le bureau politique national du modèle Loumana se prononce officiellement sur la situation politique du pays depuis le déclenchement des tractations visant à mettre le président de l'Assemblée nationale à la disposition de la justice accusée de complicité dans l'affaire dite des bébés importés. A ce sujet, la volonté clairement affichée et publiquement annoncée de débarquer et d'arrêter le président de notre parti, président de l'Assemblée nationale de son excellence Amma Amadou, même au prix de la violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'institution parlementaire, devient pour le régime une véritable obsession. Il faut harceler, isoler et abattre Amma Amadou par tous les moyens. Attaque en règle quotidienne contre cet homme d'État, que l'on vit pende, outrage, que l'on traîne sans arrêt dans la boue, sans aucun respect pour l'être humain qu'il est, pour sa famille, ses amis et surtout pour les nombreux compatriotes qui croient en lui. Instrumentalisation des moyens de l'État pour le destituer, attaque armée contre son domicile, retrait de sa sécurité personnelle, tentative d'empoisonnement et aujourd'hui dossier judiciaire fallacieux, savamment coordonné par le président de la République. Le parti du président de l'Assemblée nationale considère le gouvernement de la 7e République comme étant le responsable de tout ce qui pourrait être la suite de cette procédure qu'il juge illégale. Le moderne Fallouman Africa prend-il à témoin l'opinion nationale et internationale et considère le régime et le gouvernement pour les responsables tout désignés en cas de la moindre atteinte à l'intégrité de la personne du président Amma Amadou. Le moderne Fallouman Africa considère également le régime comme seul responsable de toute aggravation de la situation sociopolitique déjà délétère, préjudiciable à la cohésion sociale et à la préservation de l'état de droit au Niger. Nous dénonçons à ce sujet toute arrestation contraire aux procédures légales qui sera forcément une source d'insécurité maximale pour le président de notre parti. Nigériens, Nigériens, il y a une limite à tout. Oui, il y a une limite à tout. En tout état de cause, le moderne Fallouman Africa tient à faire savoir qu'il ne se laissera pas faire. C'est pourquoi, solidaires avec toute l'opposition politique nigérienne et singulièrement les partis membres de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, à laquelle nous réaffirmons notre appartenance et l'engagement de notre parti à mener le combat jusqu'à la victoire électorale de 2016, qui ne fait, incha'Allah, aucun doute. Dans sa déclaration, le bureau politique du moderne Loumana demande à ses militants et ceux des partis de l'opposition de rester sereins pour répondre à tout mot d'ordre de l'ARDR. Une coalition des organisations de la société civile nigérienne demande à l'accélération du dossier de l'affaire des bébés importés en exigeant la levée de l'immunité parlementaire du président de l'Assemblée nationale. C'était ce matin lors d'un point de pressage dont je vous propose de suivre un extrait avec Bouzou Thoreau. Nous pensons qu'à travers ce point de presse exprimer la volonté populaire, cette volonté qui sous-tend de voir un dénouement heureux à cette question. Le dénouement heureux suppose aussi que tous ceux qui ont pu intervenir ou être impliqués de près ou de loin dans la réalisation de cet ignoble acte puissent répondre de leur acte. Voilà pourquoi nous disons que je crois avoir répondu ou je crois exprimer ici la volonté populaire. Et au-delà de la volonté populaire, je pense pouvoir exprimer la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Je crois pouvoir exprimer la défense des droits de ceux qui ne veulent pas défendre leurs droits, à savoir les enfants et les bébés. Parce que en tenant compte de notre coutume, de nos messes sociales, en tenant compte tout simplement de notre religion, il est inconcevable à ce qu'on dise aujourd'hui qu'un être humain constitue la marchandise. Il est inconcevable à ce qu'on dise qu'il est autorisé ou qu'il est permis à d'autres citoyens d'opérer sur une opération d'achat et de vente des êtres humains. En notre entendement, cette question n'a rien de politique. Pour rappel, les personnalités ou les personnes, ou dirais tout simplement les individus ou les Nigériens qui sont impliqués dans cette affaire, ont pendant longtemps, à chaque fois qu'une situation de ce genre leur arrive, quand elles commettent leur faire futurs, ils font recours à la politisation de la question pour s'échapper. Mais cette fois-ci, à notre égard, tous les faits sont établis. Aujourd'hui, personne ne peut prouver le contraire que ces enfants-là ne viennent pas de Nigériens. L'ampleur, d'abord, elle est régionale, après elle est mondiale. Et je ne pense pas que ces gens-là peuvent nous dire que cette affaire, elle est politique. C'est pourquoi, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous pensons que cette question, elle est apolitique, elle n'a rien de politique. Chansons des registres pour parler de l'éducation à présent. Ouverture à ce matin, dans le premier arrondissement de la ville de Niamey, du conseil sous-régional de l'éducation, c'était en présence du premier responsable de cette entité administrative. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de ce conseil sous-régional, dont entre autres, l'appréciation des résultats de l'année académique 2013-2014. Mémouna Daouda. C'est un conseil pour apprécier les résultats de l'année scolaire écoulée et penser déjà à l'année scolaire 2014-2015. Présent à ses assises, le directeur départemental des enseignements secondaires du premier arrondissement a appelé les participants à être attentifs. Je vous invite à prendre une attention particulière pour le bon développement de nos assises. En comptant sur votre sens élevé de responsabilité, je fonde l'espoir que nos assises sortiront des conclusions et recommandations pertinentes pour une bonne rentrée scolaire normale 2014-2015. Procédant à l'ouverture de ce conseil sous-régional de l'éducation, le maire du premier arrondissement communel de la ville de Niamey a exhorté les participants de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs visés à travers cette rencontre. Le président de la République, son excellence, monsieur Issouf Mahmoudou, lors de son discours d'investiture, avait devant le peuple nigérien et la communauté internationale pris l'engagement de faire de l'éducation des jeunes nigériens la priorité de ces priorités. Aussi, mesdames et messieurs, vous qui êtes les spécialistes de ce domaine, je vous exhorte de tout mettre en œuvre pour que cet engagement puisse être tenu et chacun de nous ici présent doit se sentir concerné et interpellé pour garantir à toutes les filles et les fils d'uniger une éducation de qualité dans les conditions les meilleures. Je vous demande à chacun d'entre vous de faire des propositions, de donner des visions et de proposer des solutions pragmatiques, réalistes et réalisables afin que nous puissions donner à nos enfants un enseignement de qualité. et pour que la rentrée scolaire 2014-2015 puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Plusieurs points et questions relatifs à l'éducation seront débattus au cours de ce conseil sur le journal de l'éducation du 1er arrondissement de la ville de Niame. Restons dans ce domaine pour parler d'un nouveau syndicat dans le secteur. Il s'agit du syndicat progressiste des enseignants du Niger. La déclaration de sa création a été rendue publique ce matin à la maison des jeunes à Diadeu Oseku. Précision avec Asmana China et Omar Moussa. Le syndicat progressiste des enseignants du Niger, Cypren, qui vient agrandir les paysages syndicals du secteur éducatif, est composé des enseignants de base et du secondaire qui ont quitté d'autres syndicats pour plusieurs raisons. Considérant l'apérisme et la corruption qui gangrènent la conscience de certains acteurs syndicaux, considérant l'absence de démocratie syndicale, l'absence de transparence dans la gestion de nos syndicats et l'obscurantisme qui entoure la tenue de nos congrès, considérant la nécessité de promouvoir la démocratie dans la gestion d'une organisation syndicale, considérant l'absence d'un minimum de séminaires, de formations, des responsables et cadres syndicaux, malgré les finances issues des cotisations syndicales, pour renforcer les capacités d'action et de négociation de ces cadres syndicaux, mais aussi pour assurer la relève de demain. Considérant l'adversité non avouée de certains responsables syndicaux vis-à-vis des partenaires directs, qui n'est pas sans conséquence pour les militants de base, considérant notre souci progressiste pour le système éducatif nigérien et la nécessité de préserver les enseignants de toute injustice, considérant la crise de confiance qui prévaut entre ces syndicats et nous, nos contractuels et fonctionnaires de l'enseignement, après plusieurs mois de concertation, décidons aujourd'hui de la création d'une organisation syndicale dénommée syndicat progressiste des enseignants du Niger en abrégé, CIPREN, dont la devise est travail, loyauté, justice. A l'issue de cette assemblée générale constitutive, le CIPREN a formulé des résolutions dans celles qui déterminent son affiliation à l'union syndicale progressiste des travailleurs USPT, centrale syndicale qui prend la formation des syndicalistes pour qui ces militants défendent dignement à la cause des travailleurs, contribuant ainsi au développement de la nation. Entraîner les jeunes footballeurs, c'est l'intitulé d'un livre qui a fait l'objet d'une conférence à débat hier au Centre culturel américain CCA, une initiative de l'ambassade des Etats-Unis au Niger qui a réuni des entraîneurs et autres professionnels du ballon rond. C'était en présence de Michel Adjedi et Ibrahim Aboudou. Pour pouvoir bien perfectionner les techniques, il faudrait suivre une démarche. Et cette démarche, c'est quoi ? C'est d'abord introduire la technique. Il s'agit d'un livre traduit et révisé qui a la particularité de s'adresser aux entraîneurs en les outillant sur les méthodes et techniques pouvant leur permettre de susciter des engouements en ce qui concerne la pratique du football. Car le sport est une partie importante de la vie aux Etats-Unis et surtout en ce qui concerne les jeunes. Il donne aux enfants et aux jeunes l'occasion d'apprendre des leçons précieuses sur le travail en groupe, le leadership, la responsabilité, la persévérance, la maîtrise de soi et aussi la santé, la nutrition et les exercices physiques. Permettez-moi de féliciter à cette occasion la fédération nigérienne de football FENIFOOT pour la participation récente et consécutive du Niger à deux coups d'Afrique de football. Un débat de partage d'expérience bien accueilli par les participants. Je pense que ce document a été bien conçu parce qu'il présente de façon simplifiée mais surtout l'idée de comment s'adonner à la pratique du football, quelle approche méthodologique pour apprendre le football et bien se consolider par la suite par l'apprentissage des techniques utilisées pour la pratique de cette activité. En termes de présentation, je pense que ce document est un support pour tout entraîneur qui se consacre à les jeunes parce qu'il aborde beaucoup de thèmes. Il parle d'abord de l'entraîneur, de sa motivation à vouloir faire véritablement sa donnée à cette activité et lui donne aussi des outils pour bien appréhender son activité et bien surtout être sûr de ce qu'il fait. Je pense qu'en termes de documents, ça vient ajouter un plus sur la connaissance générale qu'ont nos entraîneurs dans ce domaine. A travers ces genres de rencontres, l'ambassade des Etats-Unis au Niger entend ainsi contribuer au rayonnement du football nigérien en collaboration avec la FENIFOOT. Point final de cette édition, mesdames, messieurs, merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada